Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. À bientôt! Remise d'attestation de bourse de formation en audiovisuel aux étudiants inscrits en journalisme par le Lions Club Cotonou-Doyen et son filleul en partenariat avec Vidéoli 2. Le Rotary Club de Cotonou-Centre au chevet des orphelins du centre Saint-Jean-Paul II de Dambault pour un don de vivres et de tissus en guise de vêtements. Bref, résumé des informations capitales à l'échelle africaine et internationale dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Avec l'évolution des cas de contamination du coronavirus dans le monde, la France exige définitivement à ses compatriotes le pass vaccinal. Suivez sur notre page YouTube les informations liées à la pandémie. Le Lions Club Cotonou-Doyen et son filleul Leoclub Cotonou-Fénice ont octroyé des bourses de formation en audiovisuel à l'endroit des étudiants en journalisme le jeudi 13 janvier 2022. Ceci en partenariat avec le Centre international de formation en audiovisuel Vidéoli 2. Compte rendu. Aider les jeunes à tirer leur épingle du jeu dans le milieu professionnel est la raison de cette séance de remise d'attestation de bourses de formation en audiovisuel le jeudi 13 janvier 2022 à l'endroit des étudiants en journalisme. Tenue à E-Télé, cette initiative du Lions Club de Cotonou-Doyen et son filleul Leoclub Cotonou-Fénice en partenariat avec Vidéolideurs Formation est salutaire. Ces bourses sont arrivées à Justit pour aider la jeunesse et nous avons travaillé pour choisir ceux qui méritent véritablement et vous avez été sélectionnés. Ici, c'est des bourses qui vous sont offertes qui vous permettront de vous insérer dans la communauté grâce au diplôme que vous aurez de Vidéolideurs. Donc, c'est une œuvre envers la jeunesse. Puis, nous classons nos œuvres. C'est une œuvre qui impacte la jeunesse. Le suivi régulier des coûts et la rigueur dans le travail sont les quelques exigences de ces donateurs à l'endroit des bénéficiés. Je vous invite à suivre rigoureusement les formations, à ne pas s'amuser avec les coûts, manquer les coûts et il faut véritablement nous faire honneur parce que nous allons suivre rigoureusement cette formation de l'enseigne qu'à la fin, nous allons évaluer. Nous avons déjà prévu de l'emploi pour les 50 premiers. Est-ce que les 10 que nous avons en face de nous vont gagner le pari? Mais notre objectif ce soir, c'est de montrer au moins que la formation pourrait se peut changer les choses. On peut réussir. La réussite est possible. Ceux qui travaillent gagnent. Les boursiers tous émus promettent utiliser à bon escient ce joyau qui leur est offert. À présent, c'est des sentiments de joie qui m'anime, des sentiments de satisfaction pour avoir été sélectionné parmi les bénéficiaires. Je compte mettre la batterie haut en étant rigoureux au travail pour ne pas décevoir ceux qui nous ont choisi. À partir de demain, j'irai au centre pour poursuivre les procédures afin de commencer la formation. Je leur promets que je sortirai de cette formation en tant que monteur cadré de qualité pour pouvoir répondre aux besoins du domaine. Notons que cette bourse offre à une dizaine de jeunes, hommes comme femmes, pour leur insertion professionnelle équivaut à une valeur de 4 millions de francs CFA. Toujours dans l'esprit de changer de vie, le Rotary Club de Cotonou-Centre a effectué samedi dernier un don de vivres et de paille en guise de vêtements à l'orphelinat Saint-Jean-Paul II de Moudji dans la commune de Dongbo. Permettre aux enfants démunis du pensionnaire de s'épanouir davantage reste le leitmotiv de cette initiative. Reportage. C'est par ces chants et danses que les enfants de l'orphelinat Saint-Jean-Paul II de Moudji ont accueilli le samedi 15 janvier 2022 les membres du Rotary Club de Cotonou-Centre. Venus les bras chargés de vivres et d'autres produits hygiène, cette action menée par ses bienfaiteurs vise à soulager les besoins quotidiens de ses orphelins. Cette action a été inscrite au programme des activités de cette année pour soulager la misère de nos enfants orphelins. C'est un partenariat entre le Rotary Club de Cotonou-Centre et cet orphelinat. C'est la deuxième fois que nous revenons ici et nous allons continuer dans ce sens. Le but de cette action, en fait, le Rotary, c'est un ensemble de personnes qui mettent les efforts ensemble, leurs biens ensemble, les moyens, pour pouvoir aider ceux qui sont démunis. C'est dans ce but que nous sommes là ce matin pour faire une action à l'endroit des orphelins. Loin d'être la dernière œuvre sociale du Rotary Club de Cotonou-Centre dans ce pensionnat, les Rotariens promettent revenir très prochainement pour instruire ses bénéficiaires sur des thématiques intéressantes. Nous allons amener des équipes pour leur parler de la sexualité, comment gérer leur vie. Je suis sûre qu'il y en a dedans qui font déjà leur aide, n'est-ce pas ? Donc nous allons venir pour en parler. La représentante des bénéficiaires, à travers son discours, exprime toute leur reconnaissance ainsi que celle de leurs responsables du geste effectué par le club. Nous les enfants de l'orphelinat Saint Jean-Paul II ainsi que les sœurs sommes très honorés de votre présence. Merci pour le déplacement effectué et pour votre générosité. Votre soutien et votre bienveillance nous vont droit au cœur, nous aident beaucoup et nous en sommes vraiment gratifiés. Soyez bénis pour ce geste d'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous promettons d'être sages et de bien travailler à l'école pour vous rendre fiers et pour pouvoir aider à notre tour ceux qui compteront sur notre présence agissante. De par cette action, le Rotary Club de Cotonou Centre incite d'autres associations à agir autant. On fait le tour du monde où l'ancien président malien Ibrahim Boubaka Keita a rendu l'âme dimanche dernier. Son inhumation est effectuée ce vendredi. Également drame au Madagascar, des plus diluviennes ont causé plus de 10 morts et 500 évagués de Antananarivo. Nouvelle énergie de source naturelle fabriquée par les Américains. Suivez ce bref résumé. L'ancien président malien Ibrahim Boubaka Keita s'est éteint dimanche dernier des suites d'une maladie à l'âge de 76 ans. Venu au pouvoir en 2013, il fut renversé par l'agent militaire le 20 août 2020. L'illustre défunt est inhumé ce vendredi avec des hommages officiels. Ibrahim Boubaka Keita aura droit à des obsèques nationales. A l'occasion de ce moment d'unité, les politiciens locaux de tous bords sont attendus ce vendredi. Mais de l'extérieur, des délégations sont également annoncées d'Europe, mais également malgré l'embargo lié aux sanctions, de pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ces dernières pourraient profiter de ce moment de deuil pour faire passer des messages. Du Mali, on passe par le Madagascar où des plus diluviennes ont abattu la capitale du pays dans la nuit du lundi causant plusieurs morts et d'énormes dégâts. Plus de 500 personnes sont évacuées. L'eau est entrée et nous ne savons pas comment l'évacuer de la maison. Les inondations ont entraîné des glissements de terrain faisant au moins 10 morts et des centaines de sinistrés. Et selon le ministère de l'Intérieur, le pire reste à venir avec des précipitations similaires attendues sur tout le mois de janvier. La mairie de Tananarive dit avoir ouvert un centre d'hébergement pour accueillir les familles ayant perdu leur logement. On appelle tous les sinistrés à quitter leur maison et à venir dans ces centres. Pays au climat tropical, Madagascar est régulièrement frappé par des typhons et des cyclones pendant la saison des pluies. Des intempéries dont l'impact est amplifié par le dérèglement climatique, mais aussi par l'extrême pauvreté. De nombreux malgaches vivent dans des logements de fortune, souvent mal équipés pour faire face aux fortes chutes de pluie. La fusion pourrait être l'énergie du futur pouvant remplacer, selon les scientifiques américains, toutes les autres énergies comme électrique ou solaire. Voyez comment se présente cette énergie. La fusion, fondamentalement, c'est l'énergie des étoiles. C'est elle qui alimente toutes les étoiles. La fusion, comme son nom l'indique, fusionne deux atomes. Cela libère une formidable quantité d'énergie. Face aux défis climatiques, la fusion est ce que les scientifiques appellent un saut technologique qui rebat toutes les cartes du jeu. Un immense espoir, des atomes d'hydrogène contenus dans quelques litres d'eau pourraient alimenter des villes entières, une énergie propre, inépuisable et presque gratuite. C'est avec cette information scientifique que nous clôturons l'actualité internationale. Fin de cette session informative. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour avoir la suite des informations en temps réel. Au revoir. Oh mon Dieu ! Et maintenant, je veux faire autre chose. Quelque chose d'incitant, de pratique, quelque chose de différent, c'est-à-dire de... de... Oui, mais comment tu as su ? J'ai ta solution. Allons à Vidéo-Vidéo-Formation. Nous mettons sur le marché de l'emploi des techniciens en pro-design, web design, graphisme, montage, infographie, mais également des techniciens du terrain en photographie, cadrage, pilotage du drone. Vidéo-Vidéo-Vidéo-Formation pour aboutir dans les radios, les télévisions, la presse, les agences de publicité et entreprises. Vidéo-Leader. Numérisez. Votre vie. – Sous-titrage FR –